Mes amis, nous sommes à la veille de Shabbat, bien sûr, et la veille de Shabbat, en même temps. Nous sommes dans les trois jours de préparation, c'est-à-dire jeudi, vendredi, samedi. Jeudi, vendredi, c'est ce que Dieu a demandé. « Viquidachetem hayom umahar ». Et Moshé Rabbeinu, il a fait un gizir à Shabbat, il a dit « hayom kem umahar ». Comme c'est la moitié de la journée, il faut ajouter un jour. Et alors, tout le monde en a posé la question, tout le monde pose la question. Qui c'est qui lui a dit d'ajouter un jour ? Et Dieu, il était d'accord, c'est ça ce qui est écrit. Trois choses, Moshé, il a fait de sa tête et Dieu, il était d'accord. « V'yom e'had ». C'est quoi ? Le Bayeretev, il a expliqué, c'est la Yerah, qui a expliqué, c'est Mahassim Tovim. Et enfin, la bonne explication, enfin la bonne, j'ai une explication que la Torah, sans les Chachamim, elle ne tient pas. C'est tout. Moshé Rabbeinu représente le Sanhedrin, sans les Chachamim, qui savent faire les gzérotes selon les générations. Voilà. Un jour, on parlera de tous les gzérotes que chaque génération, les rabbinimes, ils ont fait. Dans la Gemara de Psachim, la page 167, c'est écrit qu'il y avait un silence total au moment où Dieu a donné la Torah. Les oiseaux n'ont pas parlé, les ergues n'ont pas bougé. Tout, c'était un calme, tellement un calme que l'égoïm, ils ont eu peur, ils sont venus voir Bilham. Ils lui ont dit, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi, qu'est-ce qu'il se passe ? Il a dit, HaShem Ouz Le'Amoïtel. Le bon Dieu, il est en train de donner la Torah. La Torah, elle s'appelle Ouz, elle te donne la force. Même si tu es faible, tu es faible mentalement, la Torah te donne la force. Qu'est-ce qu'ils ont dit les goïm ? HaShem Ibarakhet Ammo. Ça veut dire, au moment où Dieu a donné la Torah, même les goïm sont devenus prophètes. Même les goïm, ils ont compris que c'est un moment important. Parce que les goïm, on a vu pourquoi ils ne peuvent pas faire. Qu'est-ce qu'on dit le matin ? HaAvat Olam. HaAvat Olam. Et le soir ? Asher Bidwaru. Non, dans Asher Bidwaru Ma'arri Baravim. Qu'est-ce qu'on dit ? HaAvat Olam. Non, les Askenazim, les enfants, les Askenazim, ils ont une différence entre le matin et le soir. Le matin, c'est HaAvat Olam. D'accord ? Et le soir, c'est HaAvat Rabba. Ah ! C'est comme ça dans le texte à eux. Le texte à eux, il n'est pas comme le nôtre. D'accord ? Alors, il dit les Askenazim, hein ? HaAvat Olam, ça n'est fini. Voilà ! HaAvat, c'est beaucoup. HaAvat, c'est beaucoup. Bon, nous, les deux, c'est HaAvat Olam. Mais eux, ils ont HaAvat Olam et HaAvat Rabba. Alors, ils expliquent comme ça. HaAvat Olam, si tu aimes ce monde, HaAvat Olam, tu ne peux pas avoir HaAvat Rabba. Tu ne peux pas prier HaAvat Olam, Abba. Il a dit, tu n'as jamais vu quelqu'un qui fait les deux en même temps. HaAvat Olam et HaAvat Rabba. HaAvat Olam, il n'y a que la HaAvat Olam. D'accord ? Ça veut dire, il faut arriver, il faut arriver à la Kedusha. Parce que c'est écrit, Sanctifier les. Il faut les sanctifier. Et même Arambam, il a dit dans Igueret Teman, Arambam, il a écrit, Ne jamais oublier Harsinay. Transmettez-le à vos enfants. Voilà. Transmettez-le et ajoutez. Comme ça, il a dit, Arambam doit guérir Tema. Et Rabbenu Behaie, dans le Parasat de Vaed Hanan, il dit, celui qui oublie Harsinay, c'est la perte de son corps et de son âme, dans le Parasat de Vaed Hanan. Et le Rambam, lui, il dit, le Rambam, il dit, pour lui, c'est une mitzvah de se rappeler tous les jours de Harsinay. Arizal, il a dit, quand on dit le matin, on l'a dit déjà, il faut penser à Harsinay. Ça veut dire, quand Dieu t'a donné l'imagination, elle doit servir à quelque chose. Ça veut dire, à table à sa voix, tu dois dire aux enfants, tu dois dire, regardez les enfants, aujourd'hui, le bon Dieu, il y avait la colonne de nuit. Il y avait nous en bas, il y avait des hôtels autour du Mont Sinai pour montrer aux Juifs qu'il ne fallait pas avancer. Il y avait les Juifs, ils étaient retranchés, chacun selon sa tribu. Après, il y avait le Sanhedrin. Après, il y avait les deux enfants d'Aaron. Après, il y avait Aaron avec Nadav Aviou. Et Moshé Rabbeinu, il était là-haut. Il y a eu les tonnerres, les éclairs. Et quand Dieu lui a parlé, on a reculé de douze kilomètres de la peur. Comme ça, il dit, il dit le Ramban que le Mishkan, c'est la continuation du Mont Sinai. La même qu'Edusha, la même atmosphère qu'il y avait au Mont Sinai, elle était dans le Mishkan. La preuve, qu'est-ce qu'il y avait dans le Aaron ? Le Khotabéri. Donc, c'est la continuation du Mont Sinai. D'accord ? Il a dit, c'est connu, il a donné un exemple. Il est entré au miguet, il était froid. Il a dit, oh, type du miguet, mais je ne comprends pas. Il lui a dit, le type du miguet, j'ai chauffé l'eau et j'ai mis. Il lui a dit, comment tu as chauffé l'eau ? Est-ce que ça a fait des bulles ? Il lui a dit, non, j'ai chauffé. Il lui a dit, si tu chauffes l'eau comme tu chauffes toi, au miguet, c'est tiède. Et si tu chauffes comme il faut, alors le miguet, il est chaud au moins. Il a dit, la même chose, quand il va venir, chacun de nous, comment il va être ? Si tu fais comme il dit, Arizal, Iladirpi, Han Vidal, que ce soir-là, tous les khidushim que tu vas avoir pendant l'année, tous les madrigotes que tu vas avoir pendant l'année, ils sont décidés ce soir-là. Tu viens, tu veilles, tu prie Dieu qui te donne la force. Alors là, toute l'année, tu seras au moins chaud si tu es bouillon à Shavuot. Mais si, à Shavuot, tu es froid, alors le reste de l'année, tu es surgelé. Eh oui ! Il a dit, il a dit, il a dit le, 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 il a posé une question. C'est écrit dans l'Admarah pourquoi les premiers, les premières tables de la loi se sont cassées. Parce qu'ils ont été donnés en public. Mais les deuxièmes tables de la loi qu'ils ont été donnés à Kippo, en cachette, ils sont restés. Il pose une question fantastique. Maintenant, Dieu ne connaît pas qu'est-ce que c'est Ainara. On va apprendre à Dieu qu'est-ce que c'est Ainara. Il voit alors, ne nous donne pas, ne nous donne pas en public, donne-nous en cachette. Pourquoi tu nous as donné en public ? Ils se sont cassés pour le redonner en cachette. Oh, en cachette. Pourquoi faire ? C'est quoi cette histoire ? Hein ? C'est comme quelqu'un qui dit je vais te blesser mais je donne la pommade. Ne me blesse pas, nous ne donnes pas la pommade. Il a dit non, les enfants. D'abord, le bon Dieu, il savait qu'ils allaient se casser. Mais il veut qu'on se réveille, qu'on fait des actions, qu'on parle à la maison. Tu dis, oh, je parle à la maison, tu dis à ta femme, tu sais qu'on est invité à un mariage. Elle va te dire, mariage ? Quel mariage ? Le mariage, c'est matin Torah. Rabbi Shmran Baruchay l'a appelé, la veillée, le soir de Shavuot, c'est un mariage. Et tout celui qui veille, il sera sous la choupa de Dieu avec 70 bénédictions. Il faut réveiller. Il faut réveiller. Une hatuna. Eh oui. Une hatuna. Comme il dit le Mishraim, toute la Torah, elle a des actions. Pourquoi ? Les actions extérieures réveillent les actions intérieures. Comme ça, il dit aussi le Chinouk à Pessah. Pourquoi on a eu la première fois ? Il y a eu 15 mitzvot le soir de Pessah. C'est pour nous dire que celui qui fait le plus d'actions, son cœur y changera. À force de faire des actions, il dit le Rambam aussi, à force de faire des actions, ça devient une deuxième nature. dis-lui à Haliwa, ne te lève pas le matin, il te dit, va dormir. Qui dort à 2h du matin ou à 5h, c'est comme ça. C'est rentré, voilà, bah au Khajim. Bah au Khajim. Il faut faire, il faut, il a dit, il y avait un monsieur, il a dit à son rave, vous savez, quand les enfants, ils étaient petits, je me lève le matin, voilà, je prenais le café chaud, un bon café chaud le matin, 100% à Rubika, hein, Blue Mountain, marché au top, avec le journal. Et quand ils se sont levés, ils ont grandi, les enfants, j'ai dit, ils vont me voir lire le journal, c'est un mauvais exemple. J'ai ouvert un livre, Havot al-Wavot, mais c'est pas les Shem Shamaim, je sais pas si c'est bien ce que je fais, il lui a dit, tu fais bien ce que tu fais. Et les enfants, ils voient même, il a dit, il lui a dit le rave, c'est écrit au sujet de l'Inda Favio, ils sont morts, parce qu'ils ont amené un feu étranger, et ils n'avaient pas d'enfants. Il lui a dit le rave, ça veut dire que s'ils avaient des enfants, même un feu étranger, il est bien. Ah ! Ça veut dire, si tu as vu, tu as compris, la Torah, il a dit, la dava, ils sont morts, ils ont amené, esh zara, ou banim, le hayou lahim. Ça veut dire que s'ils avaient banim, ils auraient perdu. Ah ! Alors, même si c'est pas les Shem Shamaim, les enfants, ils te voient. Ah ! C'est pour ça, il a dit, le, 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 même si tu fais chez nous, les Shem Shamaim, même si tu fais chez nous, les Shem Shamaim, ça marche. D'accord ? Il a dit, au temps de R'Bishim Han Sofer, qui est le fils du Ktaf Sofer. Il a dit, celui qui est rentré dans son Betamidrash, c'était du feu pendant les trois jours avant le matin de Torah. Les gens, ils étudiaient, ils étudiaient, à la Hesh ! D'accord ? Mamash, il y avait un tzadik, il avait, un tzadik, il recevait les gens, il recevait les élèves et tout, et pendant ces trois jours, il ne recevait personne. Et il y a un monsieur qui est venu taper à la porte, il lui a dit, écoute, toute l'année, je vous reçois. Ces trois jours, on a une Kabbalah dans la famille, on a une tradition, celui qui étudie ces trois jours, le Heshek, l'amour qu'il met dans ces trois jours, il le retrouvera pendant toute l'année. tellement c'est important, Mamash, tellement c'est important. Il y avait un monsieur, il a amené un, Rabbi, il a amené un, un Ma'asé, qui avait un admour, il a marié sa fille. Il a marié, oui, son fils, plutôt, avec la fille de quelqu'un de grand. Mais il ne lui avait pas encore offert quelque chose. Et la femme, elle disait à son mari, au moins, au moins une épingle au nord, au moins une épingle au nord, au moins quelque chose. Et dans les trois jours, les trois jours qu'ils étaient avant sa voix, il est venu, il a tapé. Rabbi Mordechai, il est ouvert. Alors, il lui a dit, il lui fait Rabbi Mordechai, sans que l'autre y parle. Il ne sait pas que c'est ces trois jours. Je lui dis, voilà, il faut se préparer. Chaque prière, comment il faut la faire et tout, tu ne sais pas ce que c'est. Et dans ta tête, tu penses à une épingle. Ça veut dire, il lui a dit ce qu'il pensait, sans que l'autre... Il a eu peur de dire, excusez-moi, excusez-moi. En hébreu, ça s'appelle Sikot. Sikot. Une épingle. Une épingle. Pendant ces trois jours, on lève les épingles de la tête. On lève. Mamache, mamache. D'accord ? Alors, à la fin, il était obligé, il lui a dit à sa femme, ce monsieur, il lit dans les pensées. Le Minora Tamahor, il dit, le Minora Tamahor, il dit, que, contre quelqu'un, quelqu'un, il devait aller au jugement. Qu'est-ce qu'il fait ? En premier, il téléphone à ses amis les plus... Il y a des amis que tu aimes, tu sais que tu peux compter sur eux, les appeler même au milieu de la nuit. Il y a des amis, selon leur humeur. Des fois oui, des fois non. On est d'accord ? Et il y a, parambé. Tu sais ce que ça veut dire, parambé ? Une fois tous les 50 ans. Parambé. Alors maintenant, le type, le type, il devait aller au tribunal. Il dit, le Minora Tamahor, alamash shalom. Il est en Espagne. Le livre, Minora Tamahor, il a dit, l'homme, il a trois amis. Il a l'argent. L'argent ! Il a ses enfants et sa femme. Et à Kadosh Baruch Hu, de temps en temps, il va le voir. Il a dit, mais malheureusement, l'argent, qu'est-ce qu'il disait mon père ? Il fleuse. Mais kosmimotj, l'argent, elle ne sauve pas de la mort. Après les enfants, où la femme, il vient jusqu'à la tombe, il lui fait un Kadish. Qu'est-ce qui va le sauver ? Les misvot qu'il a fait de temps en temps. Comme le type qu'avant de mourir. Un exemple, il dit, il a demandé à ses enfants, je ne sais pas quelle monnaie à Orlamaba, mettez-moi un peu de livres sterling, mettez-moi un peu de dollars canadiens, mettez-moi de l'euro, mettez-moi, et peut-être quelques pierres précieuses. Et comme, voilà, vous voyez là, j'ai les reçus, les serfas, les reçus que j'ai fait à la synagogue, que vous les entourez, il est mort, ils lui ont mis tout dans la rue. Il arrive à Orlamaba, il lui dit, alors, qu'est-ce que tu as amené avec toi ? Il lui a dit, c'est quoi ici ? Dollar, voilà dollar, il lui a dit. L'Ifterling, il lui a dit. Ici, on ne mange pas, on ne mange pas. Alors, il a sorti les pierres précieuses, et il lui a dit, pierres précieuses, il lui a dit, non, mais pour les sortir, il a sorti les pierres précieuses, il a jeté les papiers, les serfas qui étaient dedans, il lui a dit, non, non, ça, ça, c'est ce que tu jettes, ça, c'est ce que tu jettes, voilà ce que je veux. Rabbi Haym Crisvert, ils sont venus des Bachourim quand il était aux Etats-Unis, Rabbi Haym Crisvert, il fait partie des gens qui ont fait la Shoah, qu'il a donné son lit, il a dit, il a donné son lit à un élève, et grâce à ça, il a eu la vie somme, les Allemands, ils sont rentrés, à la yeshiva, ils ont fait sortir tout le monde, ils les ont tués, et lui, ils l'ont pris pour le tuer, l'Allemand, il tire, et le revolver, il s'enraye. Une fois, deux fois, trois fois, il lui a dit, le bon Dieu ne veut pas que je te tue, sauf toi. Et il a dit, parce qu'il est venu, pour lui, il a dit, il est venu à nouveau Bachour, un nouveau Bachour, il n'avait pas où dormir, il lui a donné son lit. Comme ça, Rabbi Haym Crisvert fait partie des gens qui connaissaient le chasse par frère. Il était le Dayan de Antwerpen, en Suisse, Anvers, à Belgique, en Belgique, Anvers. Et, une fois, la femme, la femme de Bachour, Crisvert, elle est partie voir le président, qui était religieux. Il lui a dit, mon arabe, on n'arrive pas à finir le mois, dans mon président, il n'y a que des yaourts, des pommes, on ne finit pas le mois ? Venez avec moi, on va à la banque. Il va à la banque, le président était religieux, le Cabot, l'Abergen Crisvert, ils sont rentrés dans la banque, il a dit, au propriétaire de la banque Saint-Juve, s'il vous plaît, le relevé pour madame, la rabanée de Crisvert. Il prend le relevé, son salaire était de 5 000 euros et quelques, qu'est-ce qu'il faisait ? Il connaissait toutes les femmes, veuves, et les orphelins de la guerre et à chacun l'envoyait 200 euros, 300 euros tous les mois. Il était malade, il allait mourir, il a demandé au Stépele, tombe-moi une Ségoula, chez les Askenazim, dans le matin, dans la prière, vous voyez ? La Péla Arnida. Non, laisse-moi parler, laisse-moi te voir. Ils ont comme ça, ils ont Bikour Hulim, Akhnazat Urhim, et ils ont, ils ont Akhnazat Kalla, entre Bikour Hulim, Akhnazat Kalla, et Akhnazat Urhim. Il lui a dit, tu veux vivre ? Tu vois, on a mis Akhnazat Kalla, avec Bikour Hulim, occupe-toi des jeunes mariés. Il a fait une coupa pour les jeunes mariés, il avait un concert généralisé, il est parti. Un concert. C'est un homme d'une grandeur. Alors lui, quand il est arrivé aux Etats-Unis, il a été touché à New York, ils sont venus, des élèves, ils ont fait deux heures de marche pour venir écouter la dracha à lui. Il a été tellement émotionné, il leur a dit, ça, c'est une Ségoula pour que la Torah elle rentre chez vous. Quelqu'un qui fait deux heures, hein ? Quelqu'un qui fait deux heures pour venir écouter, tu ne peux pas t'imaginer. Tu ne peux pas t'imaginer comme c'est... Hein ? Vous avez écouté une fois combien ça a duré le matin Torah ? Les dix commandements ? Trois heures. Trois heures, je l'ai dit. Il l'a dit. Trois heures. Eh oui. Il a dit la même chose. Si on prie, hein, on prie comme il faut, on dit le na'asé, hein, avant le lishma, ma mâche, et on se met à prier. Il a amené des rabbinim, il finissait la prière, il commençait la prière à quatre heures, et ils ont trouvé un admoul, qu'il a commencé la prière à quatre heures du matin, il a fini à quatre heures de l'après-midi. Ah oui. La g'mara, elle dit, j'explique. Pour comprendre une halakha avec un pil-pul, il faut que dans ta tête, c'est l'outan. Non, ça soit tsalul, tsalul, clair. Il ne faut pas être fatigué. Lucide. Mais, les enfants, tsil ou tant en araméen, ça veut dire aussi la prière. Eh, on l'a dit il y a deux semaines, si vous vous rappelez. Eh, la g'mara, la g'mara, elle dit, ils ont demandé qu'est-ce qu'il doit faire un homme pour devenir intelligent dans la Torah. Il lui a dit, il y a il y a qui vient plusieurs fois à la Ichiva, ils sont enrichis et tout ça. Il lui a dit, il y a plusieurs, ils ont fait. Il a dit, il faut prier à Dieu. Alors, il a dit, eh ben, on se met à prier. Il a dit, non. L'un sans l'autre, ce n'est pas possible. Il faut venir et prier. Alors, regardez ce qu'il dit. Shmateta, étude de la Torah, ba'itzil ou ta, il faut la prière. Il faut la prière. Il a dit, écoutez bien, Rabbeinu Bechaye, Rabbeinu Bechaye, il a dit, qu'est-ce qu'il faisait pendant les cinq jours depuis Rosh Hodesh ? Hein ? On a eu Rosh Hodesh. Rosh Hodesh, c'était lundi. Lundi. Lundi soir. Il a dit, depuis lundi soir, jusqu'en matin, Torah, il faisait avat olamaf, ça, non ? Amirahev, Raham. Il priait Dieu que la Torah qui va venir, qu'elle rentre en eux. Ça, c'est des choses qu'on dit dans une Ishiba, tu comprends ? On ne peut pas dire ça dehors. Les gens, c'est vrai, on n'est pas là, Hasbu Salam, ni pour acculer, ni pour accuser personne. Mais nous, on doit être content de parler de ces choses-là. Tu comprends ? Le but de Shavuot, c'est de savoir qu'est-ce que tu es venu faire. D'accord ? Il a dit, il a dit, le satan, il a dit, il a dit, où est la Torah ? Il a dit, où est la Torah ? Je l'ai donnée dans la terre, il est parti à la terre, il a dit, où est la Torah ? Il a donné pas la Torah, non. Dieu, il l'a donnée ? Il l'a donnée à qui ? À Ben Amram. Il est venu chez Ben Amram, il lui a dit, t'as reçu la Torah ? Il lui a dit, non, elle est adieu. Alors ça, voilà ce qu'a dit l'Agnara. Et les méfarsis me posent la question, mais la page d'avant, c'est écrit que quand il est monté, M. Ramil, pour recevoir la Torah, il a fait la guerre verbalement avec les anges. Après, tout le monde lui a dit, tu as raison. Et tout le monde lui a donné un cadeau. Et même le satan, il lui a donné un cadeau. Il lui a dit, de faire quoi ? Quel cadeau il lui a donné le satan ? De lire la kétorete. De lire la kétorete, quand on a parlé de la kétorete. Et là maintenant, le satan, il vient dire, où est la Torah ? Comment on va comprendre cette manière ? Il a dit, le but du satan, c'est pas que tu poses des questions. Le but du satan, c'est de te refroidir. Où est la Torah ? Tu connais Rachid ? Tu connais répéter un cours ? Tu peux expliquer une guimara ? Où est la Torah ? L'essentiel, c'est de te refroidir. Mais il ne faut pas faire attention. D'accord ? La Torah, elle a été donnée aux gens qui sont modestes. La Torah, qu'elle a été donnée aux gens qui sont modestes. Oui ? Et où on part du Monsinaï ? Maman, je vous l'ai montré hier à Rosh Hashanah. À Tanigleta. Mais arpelle toi. Mais là, à votre esh. Tes paroles, c'était du feu. La Torah, c'est du feu. Et nous, on s'endort. Et le Satan, il te fait penser. Eh ouais, tu as oublié les pommes. Tu as oublié ça. Ta femme. Concentre-toi. Si tu suis la Torah, Dieu te fera le reste du boulot. Il a dit, qu'est-ce qu'on dit ? Ça veut dire que tu nous joues à choisir. Tu nous as élevé. de tous les lesionaux. Et tu as dit, «Hata bechartano, mikol hamini ». Hein ? Alors ? Alors ? C'est quoi ça ? Tu me dis, «Véromam tanu, mikol hamini ». Tu me dis, je répète, «Hata bechartano, mikol hamini ». Ok. «Véromam tanu ». «Véromam tanu, mimizotecha ». «Hata bechartano, mikol hamini ». «Véromam tanu, mikol hamini ». Qu'est-ce que tu as «Véromam tanu » ? Tu nous as élevé. Mais tu nous as choisi. Oui. Ah, il a dit, parce que ces jours qui sont en train d'arriver, les enfants, c'est ton langage, comment il va être d'abord ? Est-ce que tu vas «Ki hayim hem, limotsa ehem ». La vie, elle a celui qui le trouve, «Altikre limotsa ehem », «Ela limotsi ehem bapé ». Pour que ça agisse sur toi, Shavuot, il faut que tu sors de ta bouche la Torah. Il faut que tu parles. Oui ? «Esh okala ». Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Il a dit, regardez, le divrishmoel, il a posé une question. Je ne sais pas si je vous l'ai dit hier, dans Hitro, il a posé une question extraordinaire. au moment où les juifs allaient recevoir la Torah. Pourquoi ils ont dit merci ? Hein ? Ils ont babilisent pas ça ? Non, non, regarde, regarde ce qu'on avait dit, regarde. «Vahi kolotu brakim ». Les voix et les éclairs. Il y a écrit «Kolotu brakim ». Prenons après le matin de la Torah, une minute. «Veh okala am ». «Rohim et ta kolotu ve ta lapidim ». Pourquoi il n'y a pas été brakim ? L'apidim, c'est les torches. « Folker » on dit. Ça veut dire, avant le matin de la Torah, tu vois la Torah comme un éclair. C'est quand un éclair ? Il éclaire, il arrête. Ça veut dire, des fois, tu as des sentiments, c'est bien, j'étudie, après le matin de la Torah, il faut que ça reste éclairé comme une torche. Que là où tu vas, tu amènes ce que tu as entendu. D'accord ? Que tu amènes la Torah. Que tu as entendu et tu l'amènes à la maison. Comme ça dit le livre de Shmuel. Avant c'était écrit «Kolotu brakim ». Après c'est écrit «Lapidim ». D'accord ? Alors, dans la yeshiva de Slonim, c'était un admour, l'admour de Slonim, il y a vraiment de Slonim. Et puis Moshé, il a fait des livres «B'er Moshé ». Des livres fantastiques. Et, il a dit dans la yeshiva de Slonim, les chassidim, ils posaient la question. «Achavuot, où est le Kabbalah Torah ? » Alors, un il a dit «Quand tu étudies la nuit ? » Un il a dit «Au matin ? » Un il a dit «Quand on écoute les dix commandements ? » L'admour, il a dit «Ou les Kabbalah Torah ? » «Quand tu décides d'étudier, étudie, c'est Kabbalah Torah. » Il y a tout dedans. Il a dit «Imre Emet », un autre un autre il a dit «Fantastique ». Vous savez qu'il y a un pinceau qui est écrit «Ozve Hashem ikkalou » «Ceux qui abandonnent Dieu seront détruits. » C'est qui ? Deux choses. C'est celui qui a dix, il fait partie des dix et il sort et eux, ils ne peuvent plus faire kadish. «Ozve Hashem ikkalou » Le deuxième, c'est celui qui a le «Séfer Torah » qu'il est ouvert, on est en train de lire le «Séfer Torah » et il sort. «Ozve Hashem ikkalou » Alors il dit les enfants «Imre Emet » «Achavuad » Qu'est-ce qu'il fait Dieu ? Il a le «Séfer Torah » et il vient et il nous dit «étudier, c'est lui qui ne vient pas. «Mamash » Le Maharal de Prague il a dit «Dites-moi » qu'est-ce qu'on vient de dire ? «Achavihartanou » et qu'on a amené. » Donc Dieu nous a choisis. Il nous a choisis, très bien. Il a choisi Abraham. Oui ? Ou non ? Il a choisi « Itzhak » « Jacob » Alors il dit «Quand Moshé Rabbeinu il est monté au ciel selon la Kabbalah il y a le tronc divin sous le tronc divin il y a les âmes des juifs et sous les âmes des juifs il y a les malachis. Donc qui c'est le supérieur ? Les âmes des juifs. Les âmes des juifs. Alors il dit «Quand il est monté Moshé Rabbeinu ? » D'accord ? Et ça vous allez le comprendre. C'est comme quelqu'un il est le fils d'un roi et un homme normal. À qui on donne d'abord en premier ? Normal. Alors quand il est monté Moshé Rabbeinu pour recevoir la Torah il a dit aux anges « Ne vole pas. » C'est écrit « Ne vole pas chez vous. » « Il y a des vols. » « Vous étiez en Égypte. » « Non. » « Ne convoite pas. » « Vous convoitez vous. » « Et vous n'avez pas un mot. » Pourquoi il a dit ça ? Il n'aurait pas pu dire tout simplement « Qu'est-ce qu'il y a avant qui ? » « C'est Dieu. » « C'est vous. » « Et c'est chez la Torah. » Un monsieur n'a un bout de pain. Il donne à son fils. Il vient un autre « Pourquoi tu lui donnes à toi ? » « Pourquoi tu lui donnes à lui ? » « Mais tu sais, il a faim. Il crève de faim. Ça fait deux jours. » « Pourquoi tous ces réponses ? » « C'est mon fils. » « Oui ou non ? » Il a dit Moshé Rabbeinu « Pas du tout. » Moshé Rabbeinu il est venu il a pris de la Han avant. Il a dit « Ce n'est pas pour moi. » « Vous, vous êtes parfait. » « Nous, on vole. » « On ment. » « On convoite. » « C'est pour nous. » « Ce n'est pas pour vous. » « Les malachim. » « Les malachim. » « Ils ont vu qu'il était à la Moshé. » Ils ont dit « Ah ! » Ils ont dit à Dieu « Ah ouais. » « Dans lui. » « Qu'est-ce qu'on est ? » « Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Abraham ? » « Le fils de Rabbi Abraham, le fils de Rambam. » « Il a dit 10 ans de jeûne ne valent rien si tu as volé 10 centimes à ton coure. » Tu vois ce que c'est. Il a dit « Le Mabit. » « Un Mabit. » « Oh, oh. » « Rabbi Yussef Matrani. » « Rabbi Yussef Matrani. » « Rabbi Yussef Matrani. » Il a dit « C'est écrit dans le Midrash. » « Il y a où ? » « Que la table où il y avait les 10 communements, les deux tables, ils étaient égaux. Les 5 ici et 5 ici. 5 communements ici. » Il a posé une question fantasmagorique. Il a dit « Dis-moi. » « Les 5 premiers. » « Dans chacun. » « Combien de lettres il y a ? » « Regarde. » « Je vous donne une exemple. » « Regarde. » « Il y a écrit le premier commandement. » « Hein ? » « Premier commandement. » « Anokhi. » « Hachem Melokhi. » « Anokhi Hachem Melokhi. » « Hachem Melokhi. » « Hachem Melokhi. » « Hachem Melokhi. » « Rien que tu comptes les mots. » « Il y en a des mots et des mots. » « Oui ? » « Et juste à côté, en face, il y a écrit « L'eau tirsah. » « Combien ? » « Deux mots. » « Quatre, cinq, six. » « Où est l'illégalité ? » « Oui. » « Il a dit « L'homme habite. » « Les deuxièmes tables de la loi. » « L'eau tirsah. » « Il est écrit en grand. » « En grand. » « En grand. » « Aïe, aïe, aïe. » « Pour nous dire que la Torah, elle est venue pour régler des problèmes Benadam la Haveru. » Benadam la Haveru. « Faut pas. » Benadam la Haveru. « Haveru Shalom. » « Faut pas vexer son copain. » « La Torah, elle doit pas servir pour enfoncer l'autre. » « Quand quelqu'un, il vient et il te demande une question et tu lui réponds, tu dis « Hein ? Hein ? Hein ? » « Quoi ? » « La Torah, elle est venue pour que tu fais la gavane sur les autres. » « Deux, deux, deux. » « Aïe, 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 aïe. » « Comme ça, il dit le Maharaj de Praa. » « Il a dit le Baal Atourim. » « Oh là, 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 là. » « Le Baal Atourim, il a dit pourquoi le nazir, Dieu, il lui a interdit d'aller chez les morts. » « Pourquoi ? » « Il a dit je ne bois pas 30 jours de vin. » « Ah, n'ezer et l'auka. » « Ok, n'ezer et l'auka. » « Mais pourquoi il ne doit pas aller chez les morts si son père et sa mère sont morts ? » « Pourquoi ? » « Il a dit le Baal Atourim. » parce que quelqu'un qui prend sur lui de quelqu'un qui prend sur lui de son péché de manger quelque part quelque chose pendant 30 jours il est chez Dieu il est comme le Coréen de la terre. Seulement quand il va avoir la Shekhina il va dire les choses de la Shekhina qu'est-ce qu'ils vont dire les gens ? Il fait la sorcellerie avec les morts. Alors il est venu la Torah elle a dit qu'il va pas chez les morts. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Qu'il a accepté quelque chose sur lui. C'est ce qu'on vient de dire. Après le matin de Torah il a dit « Rabbine Rabinère » il a dit « Avant le matin de Torah tu n'étais qu'un éclair. » Mais après le matin de Torah il faut accepter quelque chose il faut que tu deviens une torche. Eh oui ! Une torche ! Il a dit « Pourquoi le Betta Mikdash on l'appelle Betta Bechira ? » Il a été choisi. Il a été choisi. Il a dit « Non. » On l'appelle Betta Bechira parce qu'on a la Bechira on a le livre on l'appelle on l'appelle on l'appelle Betta Bechira la Torah a été donnée à ceux qui mangent du pain. Ceux qui mangent du pain ceux qui mangent du pain ceux-là la Torah elle a été donnée à ceux qui mangent du pain. Ceux qui mangent du pain c'est-à-dire à ceux qui sont manquants comme nous. Le jour de Kippour qui est-ce qui rentre ? Qui est-ce qui rentre dans le Saint-Dessin ? Il a écrit « Vechol Adam » « Vechol Adam loihie » Je dis « Vechol Adam loihie » Mais il n'y a que le coin de Gadol il a dit « L'Agmara » « Afilou les malachim » où c'est écrit dans la prophétie de Esquiel « Vechol Adam » Leur visage c'est le visage d'un homme eux ils ne doivent pas quand ils rentrent le coin de Gadol pourquoi ? Parce que Betta Bechira il a le livre et il est devenu ce qu'il est devenu aïe 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 il a dit c'est écrit « Maiafou pe'amair banné halim qu'est-ce que ça veut dire ? tes pas tes pas ils sont bien avec les sandales c'est quoi ça ? « Maiafou pe'amair banné halim banné halim il a dit comment les pas des juifs ils étaient agréables quand ils montaient à la fête c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? on parle de pièce mais c'est quoi ça ? il a dit « Rabbi Shlomo Zalman écoutez c'était un hiddouche fantastique il a dit avant quand ils montaient les juifs c'était des agriculteurs ils n'avaient ni tarjet ils n'avaient rien ils laissaient aïe 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 et donc écoutez ce hiddouche à chaque pas qu'il avançait vers Jésus-Jéod-Zalem le Yézara il lui dit « Et si on est en train de te voler ton taureau ? » Il dit « Non, non, je vais monter Al-Sham Al-Sham il va m'aider » chaque pas il venait le certain et lui dit « Et là les fruits secs que tu as attendus pendant six mois l'été » et ils montaient et chaque pas aïe 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 alors Dieu il a dit « Maïafou pe'amahir » qu'est-ce qu'ils sont beaux tes pas quand tu montais aïe 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 vous avez vu la guerre intérieure qu'ils avaient chaque lue et ils montaient tu es fatigué tu fais un pas pour aller à la synagogue encore un pas encore un pas mamash 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 il a dit « Moucher Abinou Nikhlas et la Arafel » Moucher Abinou il est rentré dans la colonne de nuit où Dieu était là-bas mais tu m'as dit que Dieu il a amené le ciel on a dit le ciel il les a fait descendre il leur a montré les anges il a montré aux anges comment les pauvres mes enfants ils ont eu il a dit quand tu vois tout noir quand dans ta vie tu vois tout noir c'est là-bas où il y a Dieu « Moucher Nikhna » c'est la Arafel « Asher Shama Elohim » « Asher Shama Elohim » d'accord ? il dit mamash il est venu un monsieur il a dit « Orbechay mitzans » il a dit « Moi, mon père et mon grand-père il a dit écoute-moi bien jusqu'à matin Torah on a fait ça dans le discours d'avant jusqu'à matin Torah Dieu il a dit amenez l'arbre généalogique après matin Torah celui qui étudie il est noble celui qui n'étudie pas même si son grand-père c'est un lion ça ne vaut rien du tout et là c'est extraordinaire il a dit pourquoi c'est écrit je vous ai levé sur les aigles les aigles des aigles je vous ai amené à Jérusalem et je vous ai amené oui ou non ? la question elle est les admouris ils posent la question pourquoi il n'est pas resté là-bas quand il nous ramène il a dit comme le nazi il a dit le nazi pourquoi il est devenu parce qu'il a pris sur lui il fait un effort ici aussi Dieu il a dit je vous amène je vous ramène c'est quoi ça comme on a vu on a vu le cinquantième degré pendant la traversée de la mer rouge et Dieu il a dit il faut recompter les homers il faut travailler comme si chacun il prend sur soi au moment du Kabbalah Torah et maintenant la question on finit avec la question fantasmagorique quand les juges ils ont dit il dit le midrash ils sont arrivés comme Adam oui ou non pourquoi tu nous mets la montagne la compatibilité non mais c'est un signe de choupa mais Dieu leur a dit où vous acceptez pourquoi on est arrivé comme Adam a dit le bon Dieu j'aime quand tu me serres et tu es dans la difficulté pas quand tu es au niveau d'un ange un ange qui voit le bon Dieu il le sait il le voit comme il a dit Rabbi Yonatan il était petit il avait 8 ans il l'a appelé l'empereur de l'empire hosto-hongrois François Joseph il lui a dit dis moi dans la Torah chez vous c'est pas écrit qu'il faut suivre la majorité il a dit oui il a dit alors la majorité du monde c'est les catholiques pourquoi tu restes juif il lui a dit dis moi il lui a dit dis moi monsieur l'empereur si je vois mon père devant moi et 20 personnes ils me disent c'est pas ton père qu'est-ce que je fais moi je connais que c'est mon père je suis la majorité ou je suis ce que je vois il lui a dit tu suis ce que tu vois moi je connais que la Torah et mon père Bachar Mahé ils sont émettent même que vous êtes 7 milliards c'est-à-dire il a bien répondu mais bien sûr à 8 ans comme il disait comme il disait Rabbi 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 ils étaient 7 et les 6 ils disaient on va faire comme ça et lui il dit non vous allez faire comme moi comme toi la Torah il a écrit il a dit 7 moutons et 1 lion qui c'est qui glime les goyims sont la majorité la majorité dans les bêtises on va suivre la majorité dans les bêtises alors mes chers amis voilà attendez je finis avec la tzedakah la Torah elle a dit dans des varim j'ai jamais su qu'est-ce que c'est il a dit le behem vital dans Pessah c'est écrit dans la Torah il faut donner tzedakah parce que c'est 8 jours dans Sukkot il faut donner tzedakah que Dieu il nous aide à s'élever à un passé un shavu dans le calme sans vexer personne sans parler du mal à personne laissez-les vous concentrez-vous dans votre livre et dites à Dieu qu'il nous envoie la Torah et faites attention à personne à pâc à l'homme à l'homme à l'homme à l'homme